En 1990, les dépenses de la sécurité sociale et du chômage sont telles que les cotisations sociales des salariés et des employeurs ne suffisent plus à les couvrir. Le gouvernement socialiste de Michel Rocard crée alors une nouvelle taxe, la CSG. La CSG, elle est créée en 1990, c'est un genre d'impôt sur le revenu, un impôt proportionnel, il n'est pas progressif celui-ci, le taux est le même, quel que soit votre niveau de revenu. C'est un impôt, mais il va alimenter les caisses de la sécurité sociale et non pas les caisses de l'État. On a débranché des tuyaux fiscaux que l'on a rebranchés vers la sécurité sociale pour faire financer une partie croissante de la sécurité sociale par l'impôt et non plus uniquement par les cotisations sociales. Le mode de financement de la protection sociale change de nature et rompt avec le principe de progressivité mis en place depuis la libération. Cinq ans plus tard, le plan Juppé prévoit d'amplifier cette transformation. Oui, la France est à la croisée des chemins. Oui, la France n'a le choix aujourd'hui qu'entre le changement ou le déclin. Les travailleurs ne s'y trompent pas et y voient un affaiblissement de leurs droits sociaux. En moins de 24 heures, 2 millions de personnes descendent dans la rue, du jamais vu depuis mai 68. L'unité syndicale met la France à l'arrêt, poussant le gouvernement à renoncer au plan Juppé, qui prévoyait aussi de relever l'âge du départ à la retraite des fonctionnaires. 30 ans plus tard, la question des retraites est toujours aussi inflammable. Je vais crever de bienvenue, je vais avoir de retraite 1092 euros, j'ai 550 euros de loyer. J'ai ma mutuelle et tout, je vais mourir et j'ai travaillé 40 ans à l'hôpital. Vous trouvez ça normal ? J'ai commencé à bosser à 15 ans et à 12 ans je faisais du bois. Je vais arriver à 62 ans, je leur ai coûté 47 ans. Je trouve que ça c'est une année. 15 ans que nous sommes à la retraite et nous n'avons pas touché un centime d'augmentation. Et voilà qu'aujourd'hui, vous nous mettez une taxe CHG sur notre couple. Il va falloir entendre ces sanglots avant qu'on disparaisse. Je suis veuve, s'il vous plaît, ne supprimez pas ces maigres ressources que nos pauvres maris se sont crevés à gagner. Pendant 42 années de labeur, je suis heureux de n'avoir rien coûté à la collectivité. J'ai le sentiment d'avoir une retraite à bien mériter, surtout ne détruisez pas ces systèmes.